Générique ... Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal du dimanche 15 octobre. Voici les thèmes développés ce soir. À une semaine des élections fédérales, certains candidats n'hésitent pas à aller à la rencontre de l'électorat. L'exemple samedi matin au marché de Bienne. Le castor fait grincer des dents à Ruti-Bayburen. Ces constructions dans le ruisseau du village inquiètent les agriculteurs voisins. Explication avec le maire. Évitez de regarder en bas. Tout à l'heure dans notre émission sport, on rencontre la grimpeuse Catherine Chong. Elle nous parlera de son challenge actuel, une des falaises les plus difficiles au monde. Bonjour pour les élections fédérales. Dernière ligne droite pour les élections fédérales. Les candidats et candidates n'ont plus qu'une semaine pour convaincre la population. Et dans une campagne, être présent au marché est un classique. Ce samedi à Bienne, seul le parti socialiste romand y tenait un stand. Mais est-ce que cette méthode fonctionne vraiment ? Les gens, sans doute au moment de voter, ils se rappellent qu'ils nous ont vus. Après, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va forcément énormément influencer le résultat final au niveau des partis. Mais au moins pour le panachage, disons. Sur le marché des centaines d'électeurs et électrices potentiels, absorbés par leurs courses, ils ne prennent toutefois pas forcément le temps pour discuter politique. Je n'aime pas vraiment ça parce qu'au marché, j'ai autre chose à faire. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un contact avec des politiciens et je ne sais pas vraiment de quoi parler avec eux. Je trouve très sympathique qu'un parti se montre publiquement. Parfois, je donne mon avis ou bien je les soutiens en disant « c'est super ce que vous faites ». Peut-être que si vraiment à quelqu'un à qui je cause, j'ai une bonne conversation et je le sens bien. Peut-être que je le mettrais un peu en-dessus dans la liste de son parti. Mais si j'ai une bonne conversation avec quelqu'un à qui je ne suis pas d'accord politiquement, je ne vais jamais voter pour lui. Même s'il est difficile de convaincre la population dans la rue, le travail ne s'arrête pas à simplement distribuer des flyers. C'est aussi une prise de température utile au parti. La politique, ce n'est pas que le Parlement, ce n'est pas que les organes politiques. La rue, les gens, savoir ce qu'ils pensent, savoir ce qu'ils pensent de nos idées. Des fois, ils ne sont tout à fait pas d'accord, des fois ils sont enthousiasmés. Ça nous permet aussi de voir vraiment ce que ressent la population, comment nos idées convainquent ou pas, là où il y a des problèmes. Et c'est vraiment une manière pour nous aussi de rester en contact avec le peuple, les gens qui nous soutiennent et les gens qui ne nous soutiennent pas aussi. À une semaine des élections, les sondages montrent que les résultats évoluent encore, qu'il reste des indécis. Il est donc important de continuer la campagne car les dés ne sont pas encore jetés. La dernière semaine est presque la plus importante parce qu'une grande partie de l'électorat vote durant cette dernière semaine. Alors on rappelle qu'il faut vraiment aller voter avant dimanche midi, sinon c'est une voie perdue. C'est ce qui pourrait bien faire la différence car le taux de participation aux dernières fédérales ne s'élevait qu'à 38% dans l'arrondissement de Bienne, l'un des plus bas du canton. C'est bien connu, travailler ouvre l'appétit. Ce champ de maïs a fait les frais d'un castor, ce trou en est la preuve. L'animal repart avec son butin de maïs sur les constructions dans le ruisseau revitalisé de l'ancien art. Le barrage du Castor a pris une ampleur considérable, des constructions qui ont des conséquences négatives pour la route juste à côté du ruisseau. Ici, il y avait un trou, il était à peu près large comme ça et environ profond comme ça. Le canal passe ici en dessous et toute cette partie pourrait s'effondrer. Là, on a tout rempli pour réparer mais on ne sait pas où se trouvent les autres terriers. C'est pour ça qu'on a mis ces panneaux partout. Je suis moi-même cavalier et c'est très très dangereux, ça pourrait s'effondrer avec le cheval. Avec sa construction, le rongeur protégé retient l'eau du ruisseau. Si celle-ci ne coule plus, le système de drainage des champs ne fonctionne plus. Un système que les agriculteurs ont mis en place sous les champs. Ce sont des tuyaux qui conduisent l'excès d'eau dans le ruisseau. Et ça devient problématique en cas de forte pluie car les racines des cultures risquent de pourrir. Ces drainages sortent sur la rive et ces drainages sont exactement là où est ce lac. Il y a plus d'un mètre d'eau en-dessus de l'entrée du drainage. L'eau ne peut plus couler, tout est bouché. Le président de la coopérative des chemins agricoles s'inquiète également pour ces infrastructures. En principe, notre système de drainage est intact. On l'a toujours entretenu ces dernières années. On a réparé les dégâts. Il est pleinement fonctionnel. On ne va pas laisser couler ces investissements. La commune a obtenu l'autorisation du garde-faune de réduire la construction protégée du castor de 25 cm pour voir si l'eau pourra à nouveau couler. Si c'est le cas, ça serait super. On pourra voir après si on peut mettre un tuyau fixe dans cette construction parce que le castor va reconstruire ces 25 cm toutes les nuits pour garantir sa propre sécurité. La hauteur de l'eau est sa propre sécurité pour que personne ne puisse entrer dans sa construction. Si cela ne fonctionne pas, la commune demandera au garde-faune d'enlever le barrage. À ce moment-là, la barrière électrique qui doit protéger le champ de maïs du castor ne sera plus nécessaire. Il reste tout de même un espoir pour que le castor et l'agriculture puissent cohabiter, même si cela nécessite des efforts et des coûts considérables. Les courses de Buren ont du succès. Plus de 1300 coureuses et coureurs y participent. Sur le parcours de 11,5 km, il y a 130 mètres de dénivelé. Seulement un tiers se court sur du goudron. Le reste, ce sont des chemins dans la nature. À l'arrivée le plus rapide, c'est Mekonnen Tefera. L'éthiopien de Gampelen, qui a déjà remporté le parcours court samedi matin, fait coup double. Je ne me suis pas entraîné pendant quatre semaines. Je m'étais blessé au dos, mais je suis heureux d'avoir pu participer spontanément. Pas le temps de terminer l'interview avec le coureur éthiopien que la première femme passe déjà la ligne d'arrivée. Cette distance de course me convient et elle est très variée. Ça monte, ça descend, ça va à gauche, à droite. C'est très divertissant, le temps passe vite. La sixième place est occupée par la Nido-Vienne, Joana Velti. Vous avez déjà participé au Burenlauf ? Non, justement, c'est la première fois. Je ne savais pas trop comment l'aborder. J'ai vu que les trois premiers kilomètres étaient plats, donc tout le monde part très vite. Là, j'ai essayé de suivre, mais pas en tête, pour avoir encore assez de force pour monter la colline. Et je crois que j'ai assez bien réussi. L'organisation de la course est passée cette année entre de nouvelles mains. Tout s'est très bien passé. J'ai eu une chance énorme que toute l'équipe d'organisation continue. Tous les doutes que j'avais quand j'ai commencé ont vite été levés. Et là, ça se passe bien. Je suis content. Je suis toujours un peu nerveux, j'admets. Mais là, très content. La grande nouveauté cette année aussi, c'est que toutes celles et ceux qui ont acheté en dossard peuvent utiliser gratuitement les transports publics. En matière de durabilité, il s'agit de passer une fois concrètement de la parole aux actes. C'était clair qu'en premier lieu, on devait regarder avec les CFF les possibilités qu'il y avait. On a trouvé une solution pour pouvoir proposer quelque chose aux gens qui viennent ici, qu'ils puissent venir avec bonne conscience et voyager facilement en train. Ce qui fait le succès des Burenlauf, c'est aussi la grande diversité des catégories de course, comme par exemple le parcours walking, un peu plus familial et moins exigeant pour les articulations. La forêt de Plagne abrite depuis deux mois une exposition photo de Micheline Binz. Cette habitante du village photographie la faune régionale des animaux qu'elle aperçoit autour de chez elle. C'est une manière de restituer les animaux que je croise ici dans la région à la forêt. Ils sont dans leur élément. Ça, c'est ma photo phare, c'est mon préféré. Il a son regard qui nous invite à aller découvrir la suite. Et puis chaque animal qu'on rencontre, que ce soit des animaux un peu plus courants, renards, chevreuils, je crois qu'à chaque fois, on a toujours ce petit battement, ce petit émerveillement. Enfin, je crois qu'on n'est pas photographe pour rien, on est toujours émerveillé. Donc, ça perdure, vraiment. Cette passionnée de photographie et de nature a commencé à capturer des fleurs ou des papillons avec son téléphone. Depuis plusieurs années, elle est passée à un vrai appareil photo. J'ai plus de sac à main. Je n'ai plus que l'appareil de photo. Je ne peux pas sortir sans mon appareil de photo. J'ai toujours l'impression que si je ne le prends pas avec, je vais rater quelque chose. Ils me repèrent, oui. En général, ils ont quand même du flair. Et puis bon, j'essaye toujours de faire la photo au moment où ils me regardent. Il m'arrive parfois de faire un bruit, un sifflement, de siffler pour attirer leur attention, surtout avec les chevreuils. Les photos montrent généralement des animaux qu'on a l'habitude de voir et d'autres un peu moins. Il y a des marmottes ici, mais les marmottes sont en montagne. Eh bien oui, il y avait une marmotte ici, à Plagne, tout près d'ici, juste de l'autre côté de la forêt. Personne ne me croyait quand je l'ai vue pour la première fois, c'était en 2020. Et là, le blaireau, c'est extrêmement difficile de photographier de jour. C'est un animal nocturne. Ça, c'était un jour de chance. Lui, c'est un facteur chance. Le lynx. Ah oui. J'ai mon cœur qui a battu très fort, fort, fort. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Le cœur qui bat fort. C'est difficile d'exprimer cette émotion qu'on peut ressentir à ce moment-là. J'espère quand même le voir encore. Et prochaine étape, le... Le loup, oui. Ben oui. Oui, je voudrais bien. L'exposition dans la forêt de Plagne se termine aujourd'hui, mais les photos, elles, déménageront. Elles seront montrées au public dans le canton de Vaud. C'en est tout pour ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, merci de l'avoir suivie. Tout de suite, on part à la rencontre de la grimpeuse Catherine Chong. L'habitante de roches et pointures en escalade s'attaque non sans difficulté à une voie de 550 m extrêmement exigeante à la hauteur Brunnen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada